Toujours soucieux de vous faire découvrir les Flandres, nous sommes partis visiter un village flamand et non pas des moindres puisqu'il fait partie des villages patrimoines. Une petite idée ? Allez, on vous donne un indice, on peut s'y restaurer après une randonnée dans les monts de Flandres, toujours pas ? Gottsvarsveld bien sûr est notre guide du jour dans le cadre des colonnes d'une vacances, c'est monsieur le maire. Alors bonjour monsieur Maris, maire de Gottsvarsveld qui nous a fait le plaisir de faire une petite visite de son beau village, un village patrimoine. On peut peut-être revenir sur les différents éléments architecturaux et patrimoniaux de votre village qu'on a visité. On a commencé par le musée, c'est ça ? Le musée de Gottsvarsveld. Ah vous êtes sûr qu'on a commencé par le musée ? Ah non, il y a eu l'école avant. Ah voilà, il semblait bien. Je suis obligé d'avoir de la mémoire dans mon métier. Donc on a commencé par l'ancienne école des filles, l'antan, puisque les garçons étaient séparés. L'école publique des filles, rue de Bosquet. Et qui est devenue donc une salle de CSC, salle de réunion. Et puis la maison du directeur est devenue la médiathèque. Et ensuite on est allé vers le musée, mais en passant à côté de l'école privée pour le coup, donc l'école Saint-Gérard. Donc un musée de la vie frontalière, puisqu'on a Gottsvarsveld une ville frontalière. Une ville frontalière où il y avait beaucoup de douaniers, puisqu'il y avait non seulement la frontière, mais il y avait aussi la voie ferrée qui passait et qui était un endroit de contrôle. À Gottsvarsveld, la gare était la gare de contrôle. D'accord. Quelques pas plus loin, on a croisé la brasserie, c'est ça ? Une ancienne brasserie, brasserie Saint-Éloi ? La brasserie Saint-Éloi, oui, c'est à plein cœur du village. Alors oui, il y avait plusieurs brasseries, même à Gottsvarsveld. On a toujours aimé la bière, et on continue d'ailleurs. Voilà, donc oui, c'était une grande brasserie avec un beau monument, une belle qualité architecturale. Alors si on fait une petite ellipse sur notre parcours, la bière il faut la boire. Et il y avait beaucoup de café, il y en a encore beaucoup à Gottsvarsveld, mais il y en avait encore plus avant. Oui, si on remonte au début du XXe siècle, on devait avoir aux alentours de 70 cafés. Je ne les ai pas comptés, je n'étais pas né, mais aux alentours de 70, je crois, débits de boissons, on va dire, parce qu'il y avait des cafés, c'était souvent très simple dans la campagne, mais c'était quand même des débits de boissons. Et puis il reste quand même, on a la chance à Gottsvarsveld, d'avoir pas mal de débits de boissons qui restent encore, et surtout d'endroits où on peut se restaurer. D'accord. Alors la mairie, l'église, sur la place, des éléments importants aussi, évidemment, dans la vie d'un village. Oui, puis tout ça groupé sur la place, la mairie à côté de l'église, église relativement neuve. Puisqu'elle a un peu plus de 100 ans maintenant, elle a été reconstruite en 1907. Donc voilà, elle est assez jeune cette église, mais voilà. Donc à côté de la mairie, c'est le même style, c'est les briques, il y a une unité architecturale assez importante. Et puis ce qu'on peut appeler un peu le coup du spectacle quand même, c'est ce qui est derrière nous, l'ancienne gare. C'est ça ? L'ancienne gare qui était au cœur d'une zone économique importante avant la guerre de 39-45, et qui était une gare sur une voie ferrée belge, construite par les Belges, et qui reliait Popring à Asbrouk. Donc c'était une voie importante au point de vue marchandises et au point de vue voyageurs. Mais Gaud étant une zone de contrôle, les gens devaient descendre, fouiller le train, fouiller les gens, fouiller les marchandises, évidemment. Et puis donc c'était une activité importante, c'est pourquoi on trouve pas mal de bâtiments qui ont une richesse architecturale, mais aussi importance au point de vue économique, des brasseries, des tissages, des marchands de pommes de terre, enfin ce qui reste au point de vue bâtiment. Et les postes en face de la gare, évidemment, puisque le courrier venait parfois à l'époque en train, évidemment. Donc voilà, les postes, des cafés autour de la gare aussi, évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Puis on a terminé notre visite par un petit bout de végétal, un petit bout de nature, le parc de Gauds-Arvelle. Oui, cette ancienne voie ferrée qui a été préservée, je dirais, rachetée et préservée en espace vert. Très important pour nous, c'est vraiment du patrimoine aussi, c'est un patrimoine vert, et qui sert à tout le monde, aux associations, aux jeunes, ils sont dans leur camp d'été, ils ont des grands espaces verts qui sont bien entretenus, dans lesquels ils peuvent s'ébattre et se débattre, et camper, etc., et qui va jusqu'au Mondéca, parce que là aussi, on profite quand même d'un atout majeur, touristique, économique, c'est bien le Mondéca qui attire beaucoup, beaucoup pour le coup d'étrangers. Alors c'est vrai que Gauds-Arvelle, c'est une belle ville avec un patrimoine intéressant, une histoire intéressante, mais c'est aussi une ville qui continue à se construire, c'est aussi ça le patrimoine de demain. On a plusieurs chantiers dans la ville, donc voilà, ça continue à avancer. Eh bien, ils le font, déjà, nous, l'école s'est agrandie, puisqu'on a mis trois classes ici pour compléter cette école publique. On est en train de construire une salle de sport, parce qu'on se réperçoit quand même que ça manque. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui n'ont pas de salle, qui n'avaient pas de salle de sport à Gauds-Arvelle, et je sais si l'hiver, ils ont besoin de se débattre, de s'ébattre, pardon, autant qu'en été, et puis il faut absolument pouvoir trouver des abris avec des moyens de faire du sport, ça manquait un petit peu. Voilà, donc oui, il faut toujours être à l'affût, on a encore des projets, rassurez-vous, pour l'avenir. C'est avant, c'est justement les jeunes qui sont juste là autour de vous, qui ont fait la visite avec nous. C'est important aussi pour vous de leur montrer un peu comment était Gauds-Arvelle, et puis comment elle est en train de se transformer aussi. Comment elle était ? Moi, j'ai 65 ans, voilà, c'est le passé, mais l'avenir, ça n'a plus eu le passé. Donc, il y a l'instant présent, ils sont jeunes, ils s'amusent, c'est normal, c'est des vacances, ils ont raison d'en profiter à fond. C'est aussi notre richesse, les jeunes, parce que je ne vois pas pourquoi on ferait ce qu'on fait, si on n'avait pas quelque part dans notre subconscient le souci de laisser quelque chose aux autres. Puis aussi leur apprendre qu'il faut respecter ce qui a été respecté, déjà, et puis qu'on a un souci de respecter ce qui existe. Et ça, c'est donner des valeurs citoyennes, mais simples, tout simplement, respecter ce qui existe, essayer de l'améliorer pour que les autres en profitent un maximum. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vous reprends ça. On vous laisse sur ces airs de colonies de vacances. A bientôt sur flandetv.fr ou sur notre page Facebook pour plus de reportages consacrés aux Flandres. Les jolies colonies de vacances Merci maman, merci papa Tous les ans, je voudrais que ça recommence Une caddie à guillaga